C'est toujours un résumé en quelques phrases, plusieurs siècles d'histoire c'est extrêmement compliqué, mais ce qui pour moi caractérise l'identité française, c'est deux principes qui sont pour moi non négociables, qui est le principe de laïcité et le principe d'égalité entre les femmes et les hommes. Et ce dernier principe est important parce que c'est à l'aune de ce principe-là qu'on est capable de mesurer l'état d'avancement d'une société sur le plan démocratique et sur le plan d'état de droit. Et il n'y a qu'à voir les états où on n'a pas consacré l'égalité entre les femmes et les hommes, et bien c'est des états en plupart du temps fascistes, régressifs, qui véhiculent un obscurantisme. La patrie, quand je parle de la patrie, je pense à mon père, ce soldat qui était Harky. Moi je suis fille de Harky, je suis soeur de militaires. Pour moi la patrie c'est un très beau sentiment d'appartenance à cette nation qu'on aime tant et qu'on chérie qu'est la France. La patrie c'est le sacrifice, c'est de pouvoir mourir et de verser son propre sang pour défendre un idéal, et cet idéal c'est la République. Il ne s'agit pas de la repenser, il s'agit de la défendre dans ses fondamentaux, et trop souvent devant la montée des communautarismes, et aux chances négatives du terme, je ne dis pas des communautés, mais des revendications qui portent atteinte à ces principes fondamentaux, qui caractérisent la France. Et bien la République cède, elle cède sur la laïcité, elle cède sur le principe d'égalité entre les femmes et les hommes, elle cède au fur et à mesure, souvent par une sorte de culpabilité post-coloniale. Et c'est très étrange parce que ces revendications communautaristes n'existaient pas il y a 25 ou 30 ans, et elles sont portées par une nouvelle génération, des gens qui sont parfois nés en France depuis 3, 4 générations. Et j'aime beaucoup parce que Mohamed Harkoum parlait de mytho-histoire, de reconstitution identitaire à posteriori, et c'est tout à fait ça. Mais moi je reste portée par cet idéal républicain qui a fait que moi, petite fille de Harky, fille de Harky, qui vient des montagnes de Blida, qui ne savait ni lire ni écrire, je suis docteure en droit, j'ai été prof de droit pendant quelques années à Sorbonne, je suis maître des requêtes au Conseil d'État, et j'ai été un jour ministre du gouvernement de François Fillon, Nicolas Sarkozy. Donc vous voyez, c'est important d'avoir cet idéal républicain parce qu'il permet à ceux qui n'en ont rien de se rattacher à un rêve et de se dire que c'est possible. Donc il y a un rêve, et ce rêve est français. Israël, c'est toujours un plaisir de venir, mais moi je suis déjà venue en réalité il y a déjà 4 ou 5 ans, et ce qui me surprend, c'est qu'on a toujours le sentiment quand on vient d'Israël qu'on fait un acte de courage et de bravoure, voire de témérité, ce qui est assez étrange parce qu'Israël était un État droit, un État démocratique, et comme s'il visitait un État démocratique, c'était devenu quelque chose de politiquement incorrect. Moi, c'est avec plaisir que je ne viens pas assez souvent, et je sais qu'en venant en même temps, je ne suis pas naïve et pas stupide. Certains me feront le reproche, et certains m'accuseront de certaines choses, mais j'ai un peu l'habitude d'être accusée du pire, donc ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui, quand vous dites que venir en Israël est quelque chose de courageux, de téméraire, c'est qu'il y a un problème.